bonjour à tous et bienvenue sur ce live je me présente brièvement je m'appelle louise mais je officie plus couramment sous le nom la ville et les nuages parce que j'ai un nom ma foi très commun et qui est un petit peu difficile à se souvenir pour ce live on va faire ça très simplement je vais d'abord vous présenter mon parcours ce que j'ai fait et ce que je fais actuellement et ensuite on réalisera une sorte de mini tuto pour créer un gif pour les réseaux sociaux puisque c'est quand même un peu mon coeur de métier et ensuite on aura une petite partie discussion pour répondre à vos questions sur le métier d'illustrateur puisque c'est ce que je fais on va dire à 90% du temps et 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 voilà donc on va juste commencer par une petite présentation de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans dans ma vie alors pour faire assez rapide je suis sortie de penningen qui est une école de direction artistique et d'architecture basée à paris en 2018 et donc j'ai un diplôme de directrice artistique donc durant tout mon parcours scolaire j'ai fait des stages à à peu près tous les ans pendant la scolarité j'ai fait un premier stage chez madame bovary qui est une agence de communication qui travaille essentiellement avec des budgets comment dire dans tout ce qui est la culture ou la sécurité routière des choses très officielles avec des créations et des briefs assez restreint donc c'était une très bonne école pour apprendre à respecter des débris et et à rester quand même créatif malgré pas mal de contraintes ensuite j'ai fait un stage chez atelier pascal dit qui était une petite agence qui a maintenant été absorbée par une beaucoup plus grosse qui s'appelle mazarin et qui est une agence de packaging cosmétique donc là j'ai travaillé avec l'oréal et garnier essentiellement et c'était pareil une très bonne école puisque l'oréal est un client relativement exigeant enfin même très exigeant d'ailleurs donc pareil avec énormément de contraintes de créativité durant mes stages et dans toute ma scolarité dans tous les cas j'ai toujours voulu tester des choses afin de pas me limiter c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment retenir lorsqu'on est en école ou en formation c'est que c'est des moments où on peut essayer des choses et on peut se tromper entre guillemets et se tromper de pistes ou de voix et donc moi j'ai voulu essayer des choses donc j'ai fait de la communication j'ai fait du pack et mon troisième stage c'était c'était par contre chez 360 créatives donc une petite agence située à belleville très sympathique très pittoresque qui est une boîte de production et qui produit notamment un très gros festival qui s'appelle le k54 qui est un festival de basket à la base et qui rassemble énormément de rappeurs chaque année et donc ça c'était un stage super intéressant puisque plus petite structure m'incombeait plus de responsabilité et on m'a vraiment confié la création il a et des travaux très responsabilisant qui ont été très formateurs par la suite et et ensuite j'ai fini mes études et j'ai travaillé en freelance directement après mon diplôme chez betc qui est une grosse agence de communication et de publicité basée à pantin donc ça c'était une expérience assez brève j'ai toujours été freelance depuis ma sortie d'école jusqu'à maintenant j'ai jamais été salarié même si mon travail chez betc était quand même à 100% chez eux donc j'ai toujours été dans le freelance et c'est toujours ce que j'ai fait donc c'est c'est quelque chose dont je vais pouvoir vous parler bien en détail donc pour ce qui est un peu de mes de mes créations entre guillemets parce que j'imagine que c'est quand même ce qui vous intéresse je vais commencer par mon projet de fin d'étude qui était un projet en fait totalement libre on avait quatre mois pour le réaliser et moi j'avais pris en fait le risque entre guillemets de traiter d'un sujet d'actualité et de société qui est l'apprentissage quand on parle d'apprentissage ici on parle vraiment du fait d'apprendre un métier avec un maître d'apprentissage et à l'heure actuelle c'est pour apprendre des métiers qui sont malheureusement peu valorisés en france à savoir des métiers manuels ou des métiers voilà qui sont peu mis en avant et peu reconnus et c'est des métiers où il ya du travail en fait et moi je me suis dit que ça serait intéressant de les mettre en valeur justement avec un travail très coloré et très punchy et uniquement en illustration puisque ça permettait en fait d'aller au coeur du message et d'être un petit peu plus léger et ludique que ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant qui était vraiment des choses très lourdes et un petit peu moralisatrice donc j'avais fait une campagne en fait de communication à 360 degrés ce qu'on appelle donc qui traite tous les supports aussi bien digitaux affiches urbaines et goodies entre guillemets donc ce que vous pouvez voir sur la sur la gauche c'est un nuancier des métiers que j'avais réalisé qui mettait en avant en fait tous les métiers possibles avec l'apprentissage avec à chaque fois les salaires les cursus etc donc ça c'était pareil un nuancier façon nuancier de peinture et c'était un support qui aurait été amené à être proposé durant les salons étudiants durant des des moments comme ça où les étudiants pouvaient se renseigner sur les possibles formations et ensuite j'avais réalisé des petites campagnes vidéo comme celle ci en fait pour snapchat puisqu'à l'époque à l'époque on dirait que j'ai 70 ans quand je dis ça mais mais c'était snapchat était quand même beaucoup mis en avant notamment via combini qui est un média que je pense que vous connaissez bien et du coup voilà j'avais réalisé des petites animations où on pouvait imaginer qu'à chaque fois on cliquez dessus et on avait une petite une petite info sur l'apprentissage pour vous montrer en fait que on peut faire des choses très corporelles et très plausible en fait en illustration puisque c'est un projet que j'ai montré à énormément de déas notamment pendant pendant mon jury de diplôme et qui était quelque chose de très comment dire envisageable sur un marché actuel j'avais également réalisé un l'appareil à droite vous avez une autre des petites animations et j'avais réalisé une campagne d'affichage où il y avait dix affiches qui proposait en fait chacune une sphère de métiers donc là on avait tous les métiers de la finance de la banque qui sont des métiers qu'on peut faire en apprentissage et en alternance et à chaque fois j'avais en fait choisi un petit slogan un petit peu ludique et catchy pour montrer en fait que c'était un sujet certes un petit peu un petit peu inaccessible à la base mais qui pouvait être traité de façon très très ludique donc ça c'était mon projet de diplôme qui m'a vraiment guidé vers l'illustration et qui m'a mis un pied dans ce que je voulais faire vraiment puisque en fait à la sortie des études on est parfois un petit peu perdu on sait pas vraiment ce vers quoi on voudrait aller précisément et moi je savais peut-être à ce moment là quand même que j'avais envie d'aller vers l'illustration donc après ma formation chez btc de ce dont je vous parlais au départ je me suis mise en freelance toute seule du coup et mes premiers projets en freelance en fait ont été des campagnes télévisées pour cadom donc qui appartient à l'oréal pour la petite info donc c'était des pubs qui passaient en prime le soir et donc c'était des publicités pour promouvoir les nouveaux produits cadom et là en fait on a ce qu'on appelle un manifesto qui est une longue publicité en fait qui est montré en interne dans toute sa longueur et sectionné quand ça passe en télé et là c'était l'idée vraiment de montrer que cadom se tournait vers quelque chose de plus bio plus naturel et qui se tournait en fait vers ses clients et en plus de les informer qu'ils étaient en partenariat avec le mécénat de la chirurgie cardiaque donc voilà là où vous pouvez aussi voir aussi que cadom c'est quand même un client qu'on retrouve quand même dans bon nombre de salles de bain chez les français et qui font en fait le choix de prendre l'illustration comme média majeur de de leur pub donc c'est intéressant de se dire que l'illustration elle est adaptable et hyper pluriel sur plein de supports divers et variés donc ça c'est un de mes premiers projets ensuite un de mes autres projets que j'ai réalisé c'était une campagne en fait digital sur instagram avec nike durant la coupe du monde de football féminin en 2019 donc on a qui avait contacté des des illustratrices uniquement puisque bas c'était la coupe du monde fait de football féminin donc je pense une cinq ou six illustratrices par pays pour parler en fait de notre équipe nationale et là en l'occurrence il s'agissait de mettre en avant la capitaine de l'équipe qui était amandine henry à l'époque donc on m'avait chargé de faire un poste insta parler de ma vision du football à l'époque et de ce que je pensais intéressant de mettre en lumière par rapport au travail pas des équipes de foot féminin puis en plus à l'époque on parlait pas forcément énormément de foot féminin donc c'était un super exercice et en plus de ce poste là on nous avait demandé de réaliser des campagnes des campagnes des stories pardon et on était totalement libre en fait dans le traitement illustratif puisque en fait ils avaient choisi les illustratrices pour le style qu'elle met en avant moi vous voyez j'ai un style qui est très peu morphologique on va dire anatomique je défends beaucoup les corps et les mouvements et là ce qui les intéressait c'était vraiment un travail de mouvement de mettre en avant le foot et le dynamisme que ça que ça ça génère donc pareil voilà trois stories les marques font souvent ça de mandater des illustrateurs pour les réseaux sociaux et de demander à ces mêmes illustrateurs de faire passer leur travail sur leurs réseaux sociaux moi j'ai été mandatée par nike nike woman et nike football mais j'ai utilisé mon instagram pour promouvoir mon travail ça a pas été posté sur le travail de sur l'instagram pardon de nike ou de amandine henry etc c'était vraiment par mon canal personnel ça je reviendrai dessus après sur l'importance d'avoir un compte instagram quand on se lance en freelance ou quand on se lance dans l'illustration tout simplement surtout à l'heure actuelle ensuite j'ai travaillé pour viber donc qui est une sorte de whatsapp qui est beaucoup utilisé en asie avec line également et j'avais réalisé un pack de stickers en fait pour utiliser sur l'application c'est de la même façon que les stickers qu'on peut trouver sur facebook donc pour parler souhaiter l'anniversaire dire j'ai faim j'y vais je suis en retard et là pareil il m'avait laissé beaucoup de liberté dans la mesure où il m'avait juste dit on aimerait avoir une mascotte qui ressemble un peu à un lémurien ou un tarsier mais peu de gens savent ce qu'est un tarsier ma foi c'est un animal qui fait relativement peur donc je me suis plus orienté sur la piste lémurien un peu dans le côté madagascar king julian un petit peu mignon et ludique mais qui reste quand même certes assez enfantin mais que par exemple des adultes peuvent utiliser surtout en asie où il ya quand même une forte appétence des des choses un petit peu mignonnes et kawaii donc ça a été un des boulots que j'ai fait dans ma première année de free ensuite j'ai eu la chance de faire une exposition à la slow galerie j'en profite pour vous parler de cet endroit quand même si vous êtes intéressés par l'illustration c'est une galerie à paris qui est à auberkampf et qui propose en fait tout un tas d'illustrateurs de tous les styles avec une ouverture hyper large sur les sujets abordés et en fait j'ai fait une exposition qui s'appelait bonap avec 15 illustrations que j'ai réalisé et qui ont été exposés durant un mois dans cette galerie là et c'était vraiment une vitrine super intéressante pour mon travail parce que c'est quand même quand on est dans le milieu de l'illustration un lieu vraiment important pour les illustrateurs et moi c'était un peu mon rêve quand j'étais en école de me dire peut-être un jour j'aurai un des prints chez la mia qui est la directrice de cette galerie donc voilà un des projets que j'ai fait donc ça pareil c'est un projet qui est très différent qu'un projet rémunéré avec des clients mais c'est aussi des choses qui sont importantes à envisager puisque ça ça montre votre travail ça vous permet de rencontrer différentes personnes et moi c'était une super vitrine une super opportunité pour moi de présenter ce travail là et en parallèle en fait c'était le prix que j'avais reçu parce que j'avais remporté le prix des meilleurs agents associés de paris donc ils sont des agents d'illustrateurs en fait qui représente les illustrateurs sur les marchés parisiens et européens et par la suite du coup avec mes agents à ce moment là j'ai travaillé sur ce projet enfin sur celui d'ailleurs qui est sorti qui est le volume 3 d'histoire du soir pour filles rebelles donc il ya un livre qui est dans la lignée de ce café pénélope bagieux avec les culottés donc j'ai été mandatée pour réaliser trois portraits de femmes qui ont marqué l'histoire donc notamment clémentine de lait qui était la femme à barbe aline goubri qui une écologiste de 18 ans il me semble et chloé charles qui est une jeune femme qui a participé à top chef je suis même peut-être qu'elle a gagné top chef donc il ya une jeune femme paris chef qui est hyper dynamique et qui est une figure féminine dans un milieu très masculin donc c'était un projet hyper intéressant pour un pour un premier projet d'édition d'ailleurs puisque c'était la première fois que je me faisais des élus pour un livre ensuite j'ai travaillé avec netflix ça c'était en septembre dernier j'ai réalisé en fait un pack de cinq gifs pour netflix sur leurs réseaux sociaux donc c'est des gifs que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle quand vous utilisez des gifs sur instagram vous avez juste à taper netflix fr et vous aurez ces petits gifs là qui ont été du coup réalisés pour la rentrée des classes donc pareil à chaque fois des petits des petits gifs à l'effigie de netflix là ce qui était intéressant c'était aussi de coller en fait à l'image de marque de netflix parce que ils sont de plus en plus en train de se tourner vers des illustrateurs pour faire des gifs des petites illus pour promouvoir les séries etc et les films qui sortent sur la plateforme il fallait quand même rester cadré dans la gamme graphique dans la gamme de couleurs et pas non plus être trop ludique ou trop bébé ou trop enfantin attendez hop les gifs sont peut-être un peu lourd pour le truc donc voilà des gifs donc j'ai été contacté par une agence là pour avoir un peu l'envers du décor dans ce genre de projet là c'est pas forcément le client qui vient directement à vous mais mais c'est des agences qui vous contactent en fait et qu'ils vous brivent pour pour réaliser ça pour pour le client donc ça c'était pour netflix moi c'est un super projet pour moi parce que netflix est quand même un client hyper prestigieux ma foi et j'ai été ravie de travailler avec eux et c'est des gifs je pense qu'ils tournent plutôt bien en termes de gamme coloré voilà ensuite oups je passe à la slide suivante ça n'a pas marché pourquoi ça crache voilà j'ai réalisé des cartes aussi ça c'est un super exercice d'illustration de prendre en fait un pays ou un quartier d'un endroit que vous aimez et de passer en illustration puisque ça vous permet en fait de faire une sélection hyper précise des endroits que vous voulez mettre en lumière et du coup j'ai ça m'a permis de travailler avec la maison d'édition zigzag qui édite des objets de tourisme en fait un petit peu partout en france bon là en l'occurrence la corée du sud n'est pas en france j'en ai bien conscience mais c'était un une des cartes que j'ai fait avant de travailler avec eux en fait qui leur a fait connaître mon travail j'ai réalisé une carte du mouleau donc et un quartier d'arcachon si les arcachonnais sont pas ici j'ai également réalisé une carte d'arcachon mais que je vous ai pas mis là parce qu'elle était assez similaire à celle du mouleau j'ai donc fait une carte de lion une carte de lille et ça c'est des cartes qui sont hyper intéressantes graphiquement comme je vous le disais parce qu'elles sont un très bon exercice pour synthétiser en fait tous les sens d'une ville dans une illustration et je travaille également beaucoup avec le canada parce que j'ai des agents en fait au canada qui va promeuvent mon travail et s'occupe de promouvoir mon travail comme je viens de le dire ma foi donc je travaille beaucoup avec de la presse en l'occurrence là c'est une illustration que j'ai réalisé pour le magazine professionally speaking qui est un magazine de professeurs en fait à ottawa il me semble donc là c'est une frise hyper intéressante à faire dans la mesure où elle est extrêmement riche en termes d'idées quand on la voit de prime abord on voit qu'elle est riche mais c'est surtout quand vous allez dans le détail en fait chaque petite illustration se référait en fait à un paragraphe de l'article mis en compagnie de cette île là donc il fallait c'était une illustration sur le civisme à l'école donc vraiment l'idée de proposer des choses de s'intéresser à l'écologie de s'intéresser aussi au passé du canada puisque on a parlé on a quelques références aux monnaies traditionnelles pardon et anciennes au canada l'idée d'un plus d'inclusion pardon c'était une élu très riche et le canada par rapport à la france actuellement en termes de brief ce sont des gens qui font des briefs bien plus serrés que les français ils ont souvent beaucoup d'attentes et beaucoup d'idées graphiques et c'est de super bons exercices parce que justement vous êtes créatif et libre que vous avez quand même une bride derrière et c'est intéressant quand on travaille de se plier à des exigences en fait qui sont différentes des autres donc le canada c'est un super client la façon de travailler au canada est un super exercice en tant qu'illustratrice donc ça c'est pareil un autre projet que j'ai fait avec eux en mars il me semble pour la ville de laval donc une ville dans la banlieue de montréal donc là il s'agissait pareil de présenter une illustration en plus c'était au moment du covid enfin on a commencé à vraiment prendre les mesures du covid et donc il fallait que les personnages soient une certaine distance pour respecter les distanciations sociales pardon et il fallait aussi il y avait énormément de guides en termes d'aliments proposés sur le sur le tapis de pique nique pour moi ça c'est des choses que je trouve intéressante en tant qu'illustratrice j'aime être libre et j'aime être être créatrice mais mais j'aime bien aussi quand on me quand on me bride un petit peu sur la créa ça me fait sortir de ma zone de confort et ça c'est quand même quelque chose d'hyper chouette quand on quand on travaille tout seul ensuite un autre de mes projets c'est la couverture du prescripteur donc le prescripteur c'est un magazine qui est proposé par prescrit prescription lab pardon une box de beauté mensuelle donc une box de beauté mensuelle qui propose à chaque fois un petit magazine avec des idées voyage beauté etc et elles m'ont proposé en fait de réaliser la couverture et la quatrième de courbe en se basant sur un dessin que j'avais déjà réalisé donc si des gens ici connaissent déjà mon travail terre en vue c'est des illustrations qui m'a fait connaître entre guillemets à certains clients puisqu'elle était un petit peu provocatrice et amusante et en fait là on a travaillé pour l'adapter à une couve et faire le berceau en fait avec des mains sur des fesses et c'est une couve et une quatrième que j'aime beaucoup parce qu'elles sont je trouve assez ludiques et je trouve ça assez audacieux de la part du prescripteur d'avoir mis ça en proposition à l'influence et ça a tout fait bien pris donc c'est toujours sympa d'être un peu fantastique avec une personne qui peut parler parce que ça s'appelait aussi et voilà un petit peu pour tout ce que j'ai fait dans ma carrière pour le moment ça c'est une petite animation que j'avais je vois pas mal aussi en motion mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas initialement dans ma formation mais j'apprends un peu sur le terrain donc moi je travaille comme je vous le disais beaucoup avec les réseaux sociaux Instagram c'est quand même ma source majeure en fait de visibilité c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant et c'est important d'utiliser les réseaux sociaux lorsqu'on se lance en illustration parce que parfois on vient d'un milieu où en fait personne de notre entourage n'a fait d'illustration, on a de contact et on a toujours tendance à dire que c'est des métiers de contact la création alors que c'est des métiers où on peut aussi se faire son trou entre guillemets soi-même et les réseaux sociaux sont vraiment, d'ailleurs les réseaux sociaux je devrais dire Instagram puisque c'est quand même le canal majeur c'est quand même un canal qui a certes des défauts mais qui a cette capacité de vous faire connaître, de vous faire rencontrer des gens et de vous faire en fait, oui, rencontrer des personnes que vous auriez jamais pu rencontrer dans la vraie vie parce que peut-être vous auriez eu peur de leur envoyer votre travail ou peut-être que tout simplement vous n'auriez jamais eu l'occasion d'avoir leur mail ou leur téléphone et les réseaux sociaux sont quand même hyper libérateurs par rapport à ça donc moi j'ai vraiment utilisé les réseaux depuis 2018 pour parler de mon travail et pour faire connaître mon travail et à l'heure actuelle c'est ce qui m'apporte énormément de clients et de visibilité et voilà j'insiste vraiment sur ce point poster des choses même si vous pensez que c'est pas parfait c'est vraiment important d'avoir une trace de ce que vous avez fait ne serait-ce que pour voir votre progression, pour pouvoir avancer et proposer en fait une diversité de choses que vous auriez pas forcément sur votre site internet Instagram à l'heure actuelle c'est pour moi presque l'équivalent de mon site internet il est rare que mes clients passent par mon site directement pour me contacter, ça se fait beaucoup par Instagram donc voilà et Instagram ça m'amène en fait à ce qu'on va faire maintenant, ça m'a permis aussi de proposer des gifs donc sur Instagram les gifs ça passe par Jipi qui est une plateforme en fait en collaboration avec Instagram et qui vous permet en fait de proposer vos gifs et que vous abonnez plus après les utiliser dans leur courrier et tout ça moi j'ai des statistiques sur Jipi que je n'ose même pas regarder tellement elles sont élevées et elles me paraissent assez folles mais en fait ça imprime le nombre de fois où vos gifs ont été vus, ont été utilisés, ont été cherchés et les gifs c'est hyper intéressant à l'heure actuelle pour l'illustration parce que de plus en plus de marques ont besoin de petits gifs pour rendre leur story attrayante et sympa encore plus à l'heure actuelle puisque plein de marques en ont besoin pour parler de leur livraison, du Covid etc donc les gifs c'est un super bon exercice et c'est pas très compliqué surtout quand on se lance dans l'illustration donc je vais vous montrer en fait comment on peut réaliser un petit gif pour Instagram de façon assez simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour faire ça la clé c'est juste la pratique mais là en terme de technique pure on devrait pouvoir s'en sortir donc moi j'utilise Procreate sur iPad, on me l'a beaucoup demandé qu'est-ce que j'utilisais comme médium pour travailler donc je bosse uniquement sur iPad Procreate a la capacité de pouvoir extraire les fichiers Procreate en fichiers PSD donc parfois il arrive que vos clients vous demandent les fichiers sources pour pouvoir les retravailler ça il faut faire attention aussi à ne pas les céder sans en demander quelque chose en contrepartie mais c'est un autre sujet donc c'est un logiciel qui est hyper facile, hyper maniable et je l'utilise avec un Apple Pen je crois que ça s'appelle ou un Apple Pencil donc je passe sur Procreate pour le petit côté un peu technique je crée un nouveau fichier je peux vous le faire là donc voilà Insta j'utilise mon ma size habituelle est-ce que vous voyez mon écran ? petit ajustement technique, aucun problème tout est sous contrôle qu'est-ce que je vous disais par ailleurs par rapport à ça ? l'iPad moi c'est quelque chose que je préconise en général parce que bon bah certes c'est un investissement mais de la même façon que c'est un investissement d'acheter une Scintiq ou un Mac un ordinateur pour travailler c'est essentiel c'est essentiel d'avoir un outil de travail comme ça qui est assez performant par rapport à vos clients parce que même si vous aimez travailler en manuel c'est toujours important c'est toujours important d'avoir un matos de qualité et d'avoir des choses assez propres à proposer à vos clients et l'iPad il a aussi cette capacité à être hyper nomade moi je peux l'emporter quand je voyage je peux l'emporter n'importe où je peux tout faire avec et du coup et du coup on va s'en servir maintenant passons aux choses sérieuses donc je pense que pour ça pour ce gif là on va faire quelque chose d'assez simple que vous allez pouvoir reproduire soit en même temps que moi si vous avez votre iPad sous la main soit après en regardant mon replay enfin le replay mon replay je suis très présomptueuse je vais choisir une brush très simple qui s'appelle Plume Studio parce qu'en fait il faut savoir que lorsqu'on utilise ces gifs pour Instagram Instagram compresse énormément votre travail et si vous utilisez des brushes trop crayon en fait il n'y aura aucune lisibilité par rapport à votre travail donc on commence d'abord par un premier calque moi je vais faire un petit picto que je réalise en fait souvent vous allez voir c'est pas très compliqué donc ça va être une petite chose comme ça ça dérape un peu donc on n'hésite pas à venir se rectifier j'ai la main qui accroche un peu à mon écran donc vous voyez Procreate ça vous offre quand même la possibilité d'avoir ce traité en fait directement sur l'écran donc ça c'est pareil sur les scintiques mais moi j'ai toujours travaillé avec un iPad donc j'imagine qu'on peut avoir ce côté lisse sur d'autres tablettes mais je trouve que l'éclairage et la visibilité de l'iPad est top donc pareil je fais mon petit coeur là je rajoute juste un calque qu'on va fusionner ensuite pour ajouter le visage de mon petit bonhomme donc je fais un petit oeil vous allez voir c'est assez rapide parfois il arrive que vraiment je fasse beaucoup plus de détails mais là en l'occurrence on est quand même limité par le temps donc je vais vous montrer comment aller droit au but pour les gifs de la même façon n'hésite pas à utiliser des couleurs qui sont assez visibles parce qu'il faut bien penser que les gifs sur les réseaux sociaux vont être vus en très petit ça n'a rien à voir avec la taille de ce que j'utilise ici peut-être vous vous demandez quel spec il faut utiliser pour son fichier pour les gifs pour instagram en tout cas la réponse est il n'y en a pas puisqu'en fait gifi est hyper aléatoire moi au départ je travaillais avec des fichiers très petits de 560 par 560 mais en fait je me suis rendu compte qu'en travaillant avec du 560 ou du 3000 par 3000 ça ne changeait rien à la qualité de mon image donc je me suis dit autant travailler en grand je serais au moins plus à l'aise et là ça nous permet de vraiment être impactant et de vous montrer en détail comment je fais alors voilà je triche un petit peu en faisant des raccourcis comme ça mais c'est pour la bonne cause donc là pareil quand on travaille avec les couleurs on utilise les sous teintes de sa couleur afin d'avoir une cohérence je viens lui faire un petit sourire parce qu'on a quand même besoin d'un peu de bonne humeur actuellement voilà la fabrication des gifs comme ça c'est vraiment très manuel il n'y a pas de technique magique la seule chose c'est que vraiment procreate il vous permet d'extraire un gif super rapidement alors qu'au photoshop il faut un petit peu plus prendre le temps même si bon c'est pas non plus faramineux là on va venir ajouter juste des petites antennes pour créer du mouvement en fait comme ce que je vous avais montré pour les gifs de Netflix voilà on se le recentre et en fait ce qu'on va venir faire maintenant pour créer notre gif moi c'est comme ça que je procède peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire pour que ça rentre tout aussi bien et moi j'aime vraiment toujours avoir ce côté de mon trait de ma patte sur mon travail donc je passe mon premier calque en opacité environ 15 bon un petit peu plus quand même 28% je reviens dans mon nuancier là de toutes les couleurs que j'ai enregistré et en fait on va juste revenir sur notre dessin là vous voyez j'ai vraiment un trait qui est très imprécis mais c'est ce qui va aussi créer en fait le mouvement de mon gif j'apporte voilà mon petit truc je repasse sur mon dessin mais sans non plus en fait trop m'y attacher parce que ça va me permettre de créer le mouvement en fait et la petite dynamique du gif parce que si vous reproduisez en fait exactement la même chose ça ne marchera pas et si vous produisez quelque chose de trop différent donc beaucoup trop gros par rapport à l'image ou beaucoup trop petit ça ne fonctionnera pas non plus bien évidemment donc pareil on revient sur ce qu'on a fait tout à l'heure on repasse sur les gifs sur les yeux pardon n'importe quoi vous voyez l'idée je suis en fait ce que j'ai fait simplement pour rester en place au bon endroit mais je suis pas non plus en train d'être à la loupe pour être parfaitement exacte avec ce que j'ai fait je m'assure juste vous voyez typiquement mon trait était trop petit je m'assure juste de rester quand même un petit peu cohérente par rapport à ce que j'ai fait mais en fait les différences de traits vont vraiment créer cette dynamique là donc là j'ai mes yeux je vais venir faire mes petites pupilles c'est vraiment pas très compliqué pour ce qui est de la technicité un peu logistique des gifs sur instagram si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si vous avez à l'heure actuelle un compte instagram professionnel entre guillemets il faut créer un compte chez gifi en fait sur le site de gifi où vous vous identifiez en fait en tant que créateur de votre propre contenu donc vous n'avez pas le droit de proposer des gifs déjà existants il faut que ça soit votre propre création et il va falloir que vous créiez votre compte et qu'on vous accepte en fait en tant que créateur et seulement à partir de ce moment là vos gifs seront accessibles à votre communauté en fait et à tout le monde d'ailleurs puisque c'est une plateforme une plateforme monde il faut d'ailleurs un petit peu faire attention aux choses qu'on dit puisque comme c'est régi par les américains ils ont tendance à être un petit peu touchy sur les choses avec peut-être des mots un petit peu vulgaires entre guillemets il faut faire un peu attention sur instagram donc là voilà je suis revenue faire mon visage je repasse mon calque je reprends le même jaune que tout à l'heure là je vais juste faire prolonger mes petites antennes vous voyez typiquement là je suis trop mince par rapport à mon premier trait et je vais les faire en fait s'alterner par rapport à ce que j'ai déjà fait tout à l'heure pour en fait vraiment amener une dynamique et si on a envie de le pousser encore un petit peu plus dans le mouvement on va recommencer ce qu'on a fait au début vous voyez c'est assez répétitif il n'y a pas comment dire ce genre de gif qui marche très bien sur instagram n'a pas une technicité monstre c'est pas un motion que vous allez proposer dans instagram parce qu'en fait ce serait trop dommage de vous casser la tête à faire un truc super propre alors qu'il y a de fortes chances pour que pour que instagram vous vous casse votre qualité hop donc là attendez parce que je suis un peu trop proche de ce que j'ai fait au départ donc c'est vraiment pas très compliqué et même à l'export vous allez voir on va un petit peu moins s'embêter que sur photoshop je refais mon coeur donc toujours en étant un peu imprécise il y a un petit peu tu veux que je le démange ? on va juste reprendre un petit problème actuellement c'est les aléas du direct j'ai l'impression d'être Julien Courbet quand je vous dis ça mais on va vite se remettre sur pied donc voilà normalement vous devez me revoir en ligne comme il faut donc ce que je vous disais voilà on continue ce qu'on a fait en fait pour la troisième fois alors il m'arrive vraiment parfois de recommencer 16 fois mon trait parce que je suis un petit peu psychorigide sur la netteté de mon trait je ne vous invite pas à faire de même parce que vous allez vraiment vous embêter pour vos prochaines illustrations vous restez comme ça tout ce qu'on s'est dit pareil on reproduit en étant un petit peu imprécis là évidemment je travaille quand même assez rapidement pour pouvoir vous montrer quelque chose de rapide vous n'hésitez pas quand même à vraiment vous assurer que ce que vous faites est cohérent là je pense que sur ma troisième fois j'ai fait des cils un petit peu trop épais par rapport aux autres choses donc on va voir bon pareil je reviens vraiment hyper nettement sur les pupilles ensuite tout l'intérêt de ce genre de travail quand on est sur GFI etc c'est vraiment le GIF vous permet de proposer des choses qui sont cohérentes avec l'actualité typiquement vous allez pouvoir proposer des GIF bon voilà c'est pas ultra réjouissant mais par rapport au Covid portez votre masque, stay home vraiment vous pouvez proposer des choses à votre communauté et à vos potentiels clients en fait en leur montrant que vous êtes au fait de l'actualité et que c'est aussi important dans le travail d'illustrateur de pas toujours faire que ce qu'on a envie de faire par exemple si vous avez envie de dessiner que des trucs de magie que des trucs d'astrologie bah c'est chouette mais en fait il faut aussi diversifier votre travail il faut faire preuve de flexibilité et de d'adaptation et d'adaptabilité je sais pas si on peut dire ça c'est pas très joli mais l'idée c'est vraiment de montrer à travers votre travail et votre book que vous êtes vous êtes flexible et vous êtes au fait des choses qui se font on continue ça on a presque terminé vous allez voir on est un peu des magiciens d'image donc voilà là je vais juste venir réajuster certaines petites choses parce que j'ai un petit peu bourriné ça on vient juste préciser quelques petits endroits vous allez peut-être vous allez pouvoir aussi corriger lorsque vous allez exporter le gif vous vous rendre compte qu'il y a des petites imperfections et là de la même façon on reprend notre jaune de tout à l'heure et là je m'enlève ça je me mets mon gif d'avant pour être à nouveau cohérente avec ça donc là on va pouvoir exporter notre gif donc on va s'assurer qu'on a la même opacité partout donc vous voyez là on est déjà sur des différences d'épaisseur notre mouvement il va peut-être déjà exister de cette façon là donc pour les gifs sur instagram il faut que vous enleviez l'arrière-plan parce qu'il faut que ça soit un fichier vide qu'on puisse coller sur n'importe quoi donc vous allez faire partager gif animé et là vous allez venir régler en fait la rapidité de votre gif donc bon bah si vous avez envie d'un truc ultra rapide vous pouvez mais c'est pas vraiment l'idée et donc là c'est un petit peu trop lent là c'est un peu trop rapide vraiment c'est une petite histoire de calage et voilà l'idée c'est que vous avez votre petite image animée comme celle-ci vous avez la possibilité de l'exporter en hd et vous avez aussi la possibilité de l'exporter en compatible web et là ça vous donne une idée de ce que instagram va faire de votre image c'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir des choses assez simple et assez direct parce que même moi là ce qui se passe au niveau du visage de mon petit coeur ça risque d'être écrabouillé par instagram lorsqu'on va l'utiliser bon ça passera évidemment ça se voit mais vraiment il faut quand on fait des gifs pour instagram il faut pas entrer trop dans le détail parce que malheureusement la compression de l'image va faire que vos détails seront trop rapidement gommés donc voilà vous n'avez plus que à l'exporter et à l'enregistrer et vous avez fait un gif tel des rois du gif donc voilà c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et reproduire très simplement en restant toujours concis et assez efficace dans vos illustrations ça c'est quelque chose que je mets toujours en valeur et que je dis aussi à mes élèves puisque je ne l'ai pas précisé au départ mais je suis également professeure d'illustration chez MGM en première année donc j'ai deux classes très chouettes et très motivées donc c'est cool et moi vraiment je les incite toujours à être efficaces dans ce qu'ils disent, dans les idées, dans leur façon de parler à travers leur dessin et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait de l'illustration quand on a envie de dire quelque chose il faut être efficace et concis sinon vous allez perdre en fait votre auditeur donc voilà pour la partie un petit peu théorique et maintenant on va passer à vos potentielles questions je vais regarder ça avec attention Oups, alors... alors n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être plutôt sur l'illustration, le métier, tout ça parce que moi pour tout ce qui est de la formation école je ne serai pas la meilleure pour vous répondre je vois juste que vous dites que ça paraît simple et que la prochaine fois vous allez essayer de le faire vous allez voir flou alors attendez comment est-ce que j'ai obtenu mes partenariats ben c'est pas vraiment des partenariats en fait les partenariats ce qu'on appelle comme ça c'est vraiment l'idée de vendre des produits et on vous paye pour le faire moi c'est du travail en fait c'est de la même façon qu'un freelance en vidéo etc. va travailler pour monter des vidéos ben moi c'est des clients qui me contactent en fait par instagram ou par mon site ou par mes agents ça fait quand même trois canaux de diffusion d'hiver donc c'est comme ça que je les ai obtenus en fait en travaillant en mettant mon book à jour et en proposant des choses variées d'actualité en fait alors vous êtes professeur et j'aime dans quelle ville et bien à paris très tout simplement quelle est la référence de votre tablette et sur quel logiciel travailler comme je l'ai dit je travaille sur ipad pro avec procreate tout simplement après sur ipad vous avez aussi fresco qui est assez intéressant et vous avez la possibilité avec la suite Adobe d'avoir un photoshop et un illustrator qui fonctionne sur tablette voilà et j'ai également vu qu'on me demandait si je branchais ma tablette à mon ordinateur et ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait moi je n'aime pas avoir mon papier entre guillemets virtuel et mon écran déporté ça me gêne en fait de lever les yeux et de regarder donc l'iPad c'était un beau compromis pour moi et de la même façon que les scintilles peuvent le faire aussi moi j'ai vraiment besoin en fait d'être directement comme lorsque je dessine en fait sur un carnet de croquiers quoi alors où est-ce qu'on peut trouver votre book ça c'est de la question un petit peu autopromo mais ma foi vous pouvez retrouver sur instagram je vais le montrer en même temps que je vous je vous parle mon pseudo il est un petit peu long mais comme je vous le disais c'est parce que j'ai un nom un petit peu commun je m'appelle la ville et les nuages en un seul mot donc là vous avez mon travail et comme je vous l'expliquais en fait mon instagram ça me permet aussi d'avoir un book constamment mis à jour alors que sur mon site je vais simplement mettre les choses avec de réels clients l'instagram il vous permet aussi d'avoir une sorte de cahier de brouillon de tester des choses de coller à l'actualité de faire des petites blagues etc et puis votre book c'est là où vous allez vraiment mettre les choses qui ont été actées pour lesquelles vous avez vraiment travaillé entre guillemets moi c'est comme ça que je procède après il ya une multitude de façons de travailler mais moi je vois vraiment instagram comme une vitrine en fait de mon travail donc vous pouvez retrouver mon travail ici et je vais vous montrer mon site pour que vous ayez une idée de la différence donc là c'est mon shop en l'occurrence mais voilà vous avez en fait les boulots que je vous ai montré au départ qui sont des boulots avec de réels clients entre guillemets c'est important aussi sur votre site de ne pas perdre de ne pas perdre votre votre potentiel client avec trop d'images qui sont pas concrets tout qui sont juste des petits des petits drafts et j'ai également aussi quelques petites choses qui montrent des skills différentes de d'habitude mais voilà pour ce qui est de la différence book insta et site internet quoi est ce que je prends des stagiaires j'adorerais prendre des stagiaires peut-être bientôt vraiment pour le coup mais j'ai encore pas les locaux pour vous accueillir je vais pas vous accueillir chez moi on risquerait d'être un petit peu à l'étroit mais bientôt je pense pouvoir quand même envisager cette possibilité mais à l'heure actuelle pas encore mais restons en contact parfois pourquoi pas comment est ce que j'ai trouvé mes agents au début je les ai trouvés en fait grâce à un concours auquel j'ai participé qui s'appelle le concours des meilleurs agents je crois qui est en fait le syndicat des agents d'illustrateurs et des agents de photographes à paris j'ai remporté le prix en illustration donc en 2019 suite à ça j'ai échangé en fait avec des gens pendant la soirée de remise des prix mais ça m'a pas permis de trouver mon agent immédiatement c'est pour ça aussi qu'il faut être patient quand on fait des métiers en freelance les choses n'arrivent pas toujours immédiatement il faut semer des graines et les récolter plus tard mais en tout cas ça m'a permis d'entrer en contact avec des gens au canada ce que je vous expliquais tout à l'heure donc j'ai trouvé mes agents au canada et fortuitement grâce à l'exposition à la slo galerie j'ai rencontré mon agent parisien en fait totalement par hasard il était là il déposait des choses et je lui ai montré bah j'ai un peu fait le pied dans la porte comme on dit mais j'en ai profité pour lui montrer mon travail et lui rappeler que potentiellement il l'avait déjà vu lors de ce prix là et ça a matché donc voilà c'est un peu aussi le hasard de la situation les agents c'est quelque chose d'intéressant vous pouvez en avoir un vous pouvez ne pas en avoir je connais des illustrateurs plus âgés qui n'ont jamais eu d'agent qui trouve totalement du travail sans agent après c'est l'agent il est aussi là pour vous soulager sur toute la partie administrative et de vie qui est pas toujours hyper évidente quand on sort d'école ou quand on est quand on débute lui il est là pour vous épauler et aussi pour vous protéger pas qu'on abuse de vous en fait en utilisant vos illustrations sans respecter vos droits voilà c'est son travail à lui de vous protéger et de promouvoir votre travail également grâce à son réseau qui est en général un petit peu plus étendu que le vôtre comment se lancer dans l'illustration quand on n'a aucun contact diplôme oui en l'occurrence faire une formation c'est un petit peu chouette notamment ici dans cette école puisque c'est fait pour ça moi je pense que c'est quand même important d'avoir une formation après bien évidemment on pourra vous dire que que vous pouvez réussir sans formation moi j'ai pas vraiment envie de faire l'oiseau de mauvais augure en vous disant que c'est impossible mais l'école a au moins la possibilité de vous apprendre une rigueur et une discipline que vous n'aurez peut-être pas forcément en étant seul après ça dépend aussi des reconversions lorsqu'on est plus âgé et qu'on n'est pas plus en âge d'aller à l'école mais si vous avez 45 ans et que vous êtes avec des jeunes de 17 ça risque de peut-être être un petit peu pénible au quotidien mais après la clé de l'illustration que vous soyez en école ou que vous soyez tout seul c'est vraiment la pratique et la curiosité parce que si vous avez un excellent style de dessin quelque chose de très précis d'anatome d'extrêmement précis si vous n'avez pas une curiosité ou une ouverture derrière pour proposer des choses nouvelles pour être d'actualité pour être pertinent avec ce qui se fait actuellement vous allez galérer en fait parce que même si votre style est bon votre manque peut-être de curiosité ou d'ouverture pourrait être pénalisant et l'école elle a aussi cette possibilité de vous faire connaître des choses et de vous créer un mini réseau au départ et après ce que je disais aussi le contact et le réseau c'est pas forcément obligatoire pour avancer c'est toujours un plus mais c'est aussi quelque chose que vous allez construire avec le temps on n'a pas un réseau comme ça clé en main à 25 ans à part si on a des parents qui étaient des artistes etc au départ donc il faut vraiment pas avoir peur de contacter de mettre le pied dans la porte et de se dire que voilà il ya de la place pour tout le monde et que voilà il faut pas avoir peur et il faut être patient ah peut-être petite question technique combien de temps mais gifi pour valider le gif ça c'est hyper aléatoire pour le coup je peux pas donner vraiment une réponse précise en général ça va de deux à trois jours mais c'est une plateforme qui est extrêmement réactive donc si vous n'avez pas de réponse au bout de deux trois jours vous n'hésitez pas à leur envoyer un mail je fais un petit peu le retour client de gifi mais c'est vrai que c'est une plateforme un petit peu obscure au départ donc il faut pas hésiter à les contacter ils sont très sympa en plus donc donc vraiment envoyer leur un mail pour qu'ils valident le site le profil créateur et ça devrait aller comme sur des roulettes comment mettre ses travaux en valeur sur instagram il faut faire il n'y a pas vraiment de bonnes de bonnes de mauvaises situations il faut faire attention à proposer des choses assez cohérentes après moi je suis pas du tout partisane de faire des feeds instagram ultra carré ultra chiadé où vraiment vous êtes là il faut que je passe un carré bleu un carré blanc un carré orange je pense que l'authenticité prime sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle surtout sur les réseaux comme instagram qui sont quand même des viviers de superficialité il faut faire il faut être authentique il faut rester soi même en fait et lorsque vous proposez de l'illustration lorsque vous êtes illustrateur c'est vous que vous vendez en fait c'est pas autre chose que ce que vous êtes donc il faut rester bah cohérent avec soi même proposer des choses qui nous plaisent soit que ce soit des choses qui nous rendent heureux ou au contraire des choses qui nous mettent en colère donnez de vous en fait ça sera ça qui vous fera avancer et et qui fera connaître votre travail pardon donc voilà il faut pas hésiter à être 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 soi même vraiment même dans la vie de tous les jours restez vous même franchement il n'y a pas il n'y a pas besoin de faire différent j'ai vu une question qui disait avez vous peur du plagiat le plagiat c'est un grand sujet notamment dans le milieu de la création il ya plagiat et plagiat il ya des gens qui s'inspirent de votre travail il ya des gens qui copient à la lettre en mode calque votre travail ça c'est vraiment pas chouette mais après lorsque vous êtes dans un style illustratif il y aura toujours des gens qui font des choses dans le même esprit que vous là où il faut vous différencier c'est sur les idées que vous allez proposer sur l'authenticité ce que je vous disais de ce que vous proposerez donc le plagiat c'est quelque chose qui existe après il faut pas se focaliser dessus pour avancer votre travail sera peut-être copié repris sera peut-être même volé sur les réseaux sociaux parce que malheureusement instagram c'est un peu la cour des miracles en termes de protection du travail mais il faut continuer d'avancer et puis en fait si votre travail se fait plagier bah c'est que il est sympathique donc il faut peut-être le voir aussi comme quelque chose de positif après voilà on reste toujours tempéré en se disant qu'on s'inspire et enfin qu'on peut inspirer mais pas non plus faire du copier-coller as tu appris à dessiner oui en l'occurrence puisque j'ai fait cinq ans d'études où j'ai fait approximativement dix heures de dessin par semaine donc le dessin je l'ai bien 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 poncé et je continue à pratiquer tous les jours et je rebondis sur une des questions qui me demandait comment j'avais trouvé mon style bah je l'ai trouvé en pratiquant en essayant des choses quand je suis entrée en école je voulais être tatoueuse j'avais des piercings partout j'étais très très à fond dans ça donc j'étais vraiment dans un style de dessin très en noir et blanc ça peut sembler paradoxal quand on voit mon travail maintenant mais je voulais être tatoueuse et je dessinais tout le temps je dessinais pendant mes études alors que mes études s'orientaient quand même sur quelque chose de très déa publicitaire mais j'ai continué à dessiner et en sortant d'école etc et vraiment bah la pratique m'a fait trouver mon style et m'a fait me décider vers enfin m'a fait me décider sur quel univers j'avais envie d'aborder et la façon dont j'avais envie de le faire donc mon style j'ai mis sept ans à le trouver vraiment c'est un petit peu démoralisant quand on se dit ça mais sept ans moi ça a été vraiment nécessaire pour être ce que je fais actuellement et mon style actuel va forcément évoluer en grandissant et en vieillissant et on m'a demandé mon âge aussi j'ai vu j'ai 24 ans donc voilà pour ce qui est du côté un peu style vous êtes rémunéré au temps passé sur l'illustration ça sur les questions de tarifs et de comment tarifier entre guillemets son travail ça va dépendre énormément des clients que vous avez en face de vous ça va dépendre aussi malheureusement de votre réputation même si bon bah c'est délicat de se dire je suis jugé sur qui je suis mais en fait la rareté crée aussi l'attraction donc à un moment vous allez avoir des tarifs pour une illustration que vous allez peut-être pouvoir augmenter avec le temps donc moi ça dépend de mes clients parfois je budget en fonction de du temps que je vais passer si ça va être à la journée à la demi-journée ou sinon je budget avec forfait et sinon mon agent fait les budgets pour moi parce que c'est vraiment une question qui est délicate pour le coup c'est difficile et c'est délicat ça dépend vraiment de l'interlocuteur si vous avez une petite maison d'édition qui fait pas des scores monstrueux bah vous allez évidemment pas leur toper une illustration à 3000 euros pour quelque chose d'une petite chose par contre si vous avez une grosse agence de pub en face bah c'est sûr que les budgets seront différents donc pour le coup il faut vraiment ajuster délicatement entre les choses il faut être assez agile pour rester pertinent et quel statut professionnel as-tu ? je suis auto-entrepreneur j'ai toujours été auto-entrepreneur j'ai jamais été maison des artistes alors qu'on m'a souvent dit qu'il fallait l'aide pour faire de la création mais comme j'ai une boutique en ligne je fais aussi de la vente en fait de produits donc le statut auto-entrepreneur me permet d'avoir les deux casquettes et de facturer mes clients et de facturer mon site en ligne donc auto-entrepreneur je pense que c'est un bon compromis et c'est pas difficile de se créer son statut et ça vous facilitera la vie après pour facturer à vos clients et pas bosser au black et pas être en danger justement sans que ça protège vos droits et comment as-tu trouvé tes premiers clients ? bah comme je vous le disais par Instagram et je pense que mon premier client vraiment c'était Evian lorsque j'étais en école j'ai réalisé des broderies pour Evian alors complètement absurde enfin pas absurde mais complètement différente de ce que je fais maintenant et ils m'avaient trouvée via Behance qui est un portfolio en ligne que j'utilisais beaucoup à l'époque ils m'avaient trouvée par mes réseaux sociaux à l'époque et ensuite via BETC j'ai travaillé pour Cadom et voilà c'est toujours de fil en aiguille vous semez des graines et puis elles germent au fur et à mesure du temps donc voilà un petit peu pour tout ça donc je pense que j'ai essayé au maximum de répondre aux questions, aux interrogations qu'on peut se poser sur le métier d'illustratrice bien évidemment il faut garder en tête que c'est mon parcours et c'est pas un parcours universel il faut rester curieux, alerte et puis si jamais vous avez des doutes vous pouvez revoir ce live sur la chaîne d'MGM et n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram si jamais vous avez des questions mon pseudo comme je vous l'ai montré c'est la ville et les nuages et voilà et puis j'espère que ça vous aura donné aussi envie de peut-être vous orienter vers des formations étudiantes comme celle qu'on propose ici on propose des cursus super différents qui sont aussi adaptés à l'actualité et au profil de chaque étudiant donc voilà n'hésitez pas à vous lancer surtout dans les métiers de la création parce que c'est des métiers qui font du bien et qui sont malgré tout très nécessaires au bonheur et à la bonne humeur quotidienne et on en a beaucoup besoin en ce moment donc voilà merci de m'avoir écoutée et puis à bientôt sur les réseaux sociaux et peut-être chez MGM Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501